Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Cat & Genie. Alors en fait, souvent mes clients me demandent est-ce que je dois baisser mes prix ? Est-ce que je dois augmenter mes prix ? Est-ce que mes prix sont corrects ? Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse tout noir ou tout blanc. Ça dépend de votre marché, ça dépend de vos produits, ça dépend de votre client, ça dépend aussi de vous. Et en fait, connaître un petit peu plus sur comment structurer les prix, ça peut vous aider à prendre justement cette fameuse décision de savoir si on reste, si on augmente ou si on baisse. On y va ? C'est parti ! On regarde en premier lieu le prix par rapport au volume. Et il faut comprendre qu'il y a une relation inverse justement entre le prix et le volume. En gros, si vous augmentez vos prix, il va falloir s'attendre à ce que votre volume soit en baisse. Et au contraire, si vous diminuez vos prix, votre volume risque d'augmenter. Et ça vaut également pour les services. Je dis produits, mais services, c'est exactement la même chose. Donc c'est là qu'on vient au point numéro 2. Pour prendre cette décision, on va donc se laisser guider par une analyse, mais un peu par sa raison. Voilà, point numéro 2, il faut prendre cette décision par rapport à ce qu'on vient de dire. Vous devez vous demander, c'est quoi votre intention derrière une modification de prix ? Et est-ce que l'impact que ça va engendrer, vous pouvez l'assumer ? Par exemple, si vous baissez vos prix et donc que vos ventes augmentent, est-ce que vous avez suffisamment de stock ? Hyper important de se poser quand même cette question. De la même manière, si vous augmentez vos prix et que cela réduit temporairement, bien sûr, vos ventes, est-ce que l'impact sur votre chiffre d'affaires, vous pouvez l'assumer ? Donc pourquoi vous vendez ? Est-ce que parce que vous avez trop de clients et plus assez de temps pour les servir ? Ou alors c'est simplement parce que vous voulez gagner plus d'argent ? Maximiser vos profits ? En gros, il faut vraiment que vous réfléchissiez pourquoi et que l'impact que cela aura, donc comme je vous le disais, vous devez pouvoir l'assumer. C'est là qu'on passe au troisième point, à comprendre justement ce que l'on appelle l'élasticité prix. En fait, c'est une troisième variable que vous devez ajouter pour prendre votre décision. Qu'est-ce que c'est l'élasticité prix ? En fait, c'est tout simplement savoir si votre marché, il va être sensible aux variations de prix. En gros, de combien vous pouvez augmenter ou baisser vos prix pour que votre marché continue à être présent. Par exemple, si vous proposez des produits ou des services uniques et haut de gamme, on sait très bien que votre marché, il va être ouvert à une augmentation de prix. Par contre, si vous vendez un produit hyper banalisé, comme, je ne sais pas, du pain, des stylos, enfin, ce genre de produits donc banalisés, a priori, la concurrence est tellement forte que si vous, vous augmentez vos prix, ça risque de vous créer tout simplement un oubli de votre marque. Les gens ne vont plus acheter, ils vont aller voir la concurrence. Ça paraît logique. Donc, en gros, si la concurrence est forte, votre marché est beaucoup moins susceptible d'absorber cette augmentation de prix. Et on met aussi un point sur la notoriété, votre nom, la marque. Par exemple, le marché des tongs avec Avaianas, quand on voit combien ça coûte au Brésil d'ailleurs, enfin bon, bref, petite parenthèse, mais elles ont un tel impact, une telle renommée sur le marché des tongs que forcément, Avaianas, s'ils augmentent leur prix, ça ne choque personne. Alors que pourtant, il y a quand même de la concurrence. Mais ils ont une renommée. On peut donner l'exemple avec les produits Apple, qui sont hyper chers parce qu'ils ont acquis cette renommée. et on pourrait donner un paquet d'autres exemples. Donc ensuite, on passe au point essentiel de développer sa stratégie. Donc une fois que vous avez décidé d'augmenter ou de baisser vos prix, en fonction de votre produit, en fonction de votre marché et surtout en fonction de la raison que vous avez, eh bien, on va justement développer une stratégie pour que ce soit accueilli plus facilement. Donc soit vous faites une augmentation de prix, cash direct, soit vous le faites étape par étape. Généralement, la deuxième solution est plus facile à faire accepter à ses clients. Mais ça dépend de votre stratégie. Et surtout, ça va dépendre des pertes potentielles que vous pouvez absorber. En gros, vous devez déterminer l'équilibre risque-récompense. Vous devez absolument, avant d'appliquer ceci, et ça rentre donc dans votre stratégie, faire un bilan financier, un plan financier, pardon, pas un bilan, un plan financier, en y indiquant donc toutes les variables possibles, les impacts, les conséquences, et voir pour chacune si, un, vous pouvez l'absorber, vous pouvez l'assumer ou alors avoir un plan B. Voilà, vous devez absolument savoir qu'est-ce qu'il risque de se passer et soit contrer, soit aller avec, forcément. Donc une fois que tout ça c'est fait, la dernière étape, c'est de communiquer le changement de prix. Alors, n'allez pas trop dans des explications que les gens vont se perdre. Voilà, non, non, soyez concis, soyez précis, soyez honnêtes. Ensuite, les gens sont complètement capables de comprendre que vous augmentiez ou que vous baissiez vos prix. Alors baisser, ils accepteront toujours, c'est évident, mais augmenter notamment. Voilà, si vous êtes honnête et que vous expliquez pourquoi, et que la raison, elle est valable, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas forcément besoin d'expliquer publiquement, voilà, faire un communiqué, voilà, nous augmentons nos prix, etc., etc. Non, non, non. Mais par contre, vous devez avoir un message clair et une argumentation lorsque vos clients potentiels, qui connaissaient donc les prix avant, vont revenir vers vous pour vous demander, soit des explications, des informations en plus, etc. Et c'est là que vous devez justement savoir comment communiquer cette nouvelle stratégie. Par exemple, vous pouvez leur dire qu'aujourd'hui, vous avez atteint un trop grand nombre de clients, que vous avez donc dû recruter des équipes pour ceci, et que vos coûts de production, vos coûts de mise en place, etc. sont différents. Vous pouvez aussi dire que l'expérience et l'expertise acquis au fil des années fait qu'aujourd'hui, vos services ont une autre valeur, parce que la valeur est importante bien plus que le prix, finalement. Voilà, vous devez tout simplement leur expliquer et ils seront à même de comprendre. S'ils ne le comprennent pas, c'est que finalement, ce n'est pas des clients que vous auriez dû avoir. Encore une fois, si votre stratégie, elle est raisonnée, si c'est normal pour vous de changer vos prix. Donc, en gros, si on récapitule, pour augmenter ou baisser ses prix, en tout cas prendre cette décision, qu'est-ce qu'il faut ? En point numéro 1, connaître la raison de cette décision et qu'elle soit légitime. En point numéro 2, vérifier comment le marché est sensible aux variations de prix. En point numéro 3, on élabore une stratégie et surtout, on élabore aussi un plan B au cas où. Et en dernier point, on imagine comment on va communiquer, partager ces informations de variations de prix à notre marché. Et surtout, 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 je le dis pour tout, vous suivez vos résultats, vous analysez pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas et potentiellement, on réajuste. Soit on réaugmente, soit on rebaisse. Il faut absolument analyser. Ce n'est pas, j'ai pris une décision et puis débrouillez-vous avec ça. Surtout, on analyse ses résultats. Donc oui, modifier ses prix, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère du jour au lendemain. Mais si on a une décision qui est raisonnée, qui est claire, avec une belle analyse derrière, avec une belle stratégie, clairement, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment améliorer la rentabilité de votre entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, on lâche le petit pouce qui fait du bien, on s'abonne. Et puis, si vous voulez avoir des conseils un petit peu tous les jours, il y a des liens dans la description. Vous pouvez vous inscrire à mes emails gratuits, quotidiens. Je vous fais plein de bisous. À samedi prochain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada